Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenel. Alors comment allez-vous ? Est-ce que vous passez de bonnes vacances ? Est-ce que vous reposez un petit peu quand même ? Ou est-ce que vous faites que de vous occuper des enfants qui hurlent, qui courent partout ? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous faites. En attendant, essayez de vous trouver un petit temps de repos pour cette guidance sentimentale du mercredi qui sera faite avec l'améthyste love, l'oracle de la boussole amoureuse, le line of love, où on se demandera si cette rencontre que vous venez de faire est sérieuse ou non. Est-ce que ça va déboucher et sera quelque chose de prospère ou c'est juste de la légèreté encore d'un soir et que vraiment on ne peut pas compter sur cette personne ? Vous verrez, c'est ce dont on va essayer d'éclaircir un peu parce que c'est un sujet qui revient souvent quand même en consultation ou en guidances. D'ailleurs, si vous souhaitez une guidance sentimentale, pro, ce que vous voulez, une consultation complète, vous pouvez me contacter sur Etsy, c'est affiché en haut à droite et vous pouvez me contacter directement via mon mail qui est en barre d'infos. Tout est expliqué. Voilà, je vous accueillerai avec grand plaisir et aussi, également, je vous demanderai un petit like, un petit abonnement. Ça coûte pas cher, ça fait plaisir. Ça aide aussi les petits créateurs à avoir un peu de visibilité et pas que les gros mastodontes sur YouTube, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, qui finalement bouffent tous les autres petits créateurs qui mettent vraiment leur cœur. Voilà. En attendant, ça fait six mois que beaucoup me soutiennent et je vous en remercie vraiment sincèrement de tout mon cœur. Voilà. Bref, je vous offre ce tir à l'aujourd'hui. Bon visionnage à tous et à tout de suite. Je coupe. Vous avez vu, il y a des cartes qui se sont retournées. L'homme, le consultant. Alors, si vous êtes un homme, on parle de vous ou peut-être est-ce l'homme de votre cœur, votre autre et le début de quelque chose qui doit naître. En tout cas, notre dos de deck, on voit qu'il y a un homme dans le couple qui est prêt à se former, mais on a deux choses qui ont sauté, à savoir le passé, votre passé peut-être, ou celui de votre... l'élu de votre cœur et le traumatisme de trahison. Voyez si ça vous parle à vous. Si ce n'est pas vous, c'est l'homme de votre cœur qui a subi ce traumatisme. Mais on voit bien que, en tout cas, ça concerne vraiment cette histoire, ce passé, qui finalement peut-être est bloquant. Hot ! Alors, la chaleur, on a la rencontre. Ok. Le doute, eh ouais, on doute. C'est dommage. À cause ruse, malhonnête. Eh ouais, je crois que je vois déjà le tableau, quoi. Pourtant, il y a de l'attraction, des affinités. Pause, break, c'est dommage. Les tromperies. Alors moi, je vois déjà qu'on n'est en train de pas spécialement parler de la rencontre que vous avez fait là. On est en train déjà d'exposer votre passé, à savoir que, pour moi, vous êtes tombé sur quelqu'un de malhonnête. On le voit très bien. Vous vous rappelez, passé, présent, futur. Pour moi, dans le passé, vous avez rencontré quelqu'un de malhonnête. Et derrière, vous vous êtes mis en pause au niveau sentimental. Et puis, aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un et forcément, voyez, le doute est appairé à la rencontre. Enfin, la rencontre est appairé au doute. Tout de suite, vous vous mettez à douter parce que vous vous dites « Je ne veux pas ressubir ce traumatisme de trahison que vous possédez encore. » Mais quand vous rencontrez cette personne, qui est peut-être cet homme, cette femme, vous adaptez selon vos orientations sexuelles, mais vous ne voulez pas ressubir ce que vous avez déjà subi dans le passé. Être à nouveau trahi. Être à nouveau dans la tromperie. Être à nouveau rusé. Vous voyez ? Et vous doutez, malheureusement. Alors, cette cicatrice qui était refermée, j'ai envie de dire, avec cette rencontre, elle se rouvre la plaie. Elle n'était pas complètement guérie. Et elle fait mal à nouveau. Ce traumatisme de trahison. Quand je parle de plaie, je parle du traumatisme de trahison qui laisse une cicatrice. Et pourtant, on voit vraiment... Alors, c'est dommage que vous mettiez cette histoire en pause parce que ça pourrait être assez chaud quand on s'est rencontrés. Visiblement, c'était assez chaleureux. Donc, c'est dommage de mettre cela en pause parce qu'il y a de l'affinité, de l'attraction entre vous. Mais vous avez tellement peur inconsciemment d'aller parce que là, vraiment, on est dans la colonne du futur. Vous avez tellement peur inconsciemment de vous faire tromper que, du coup, de manière consciente, vous doutez et vous ne laissez plus la place à l'attraction, l'affinité. C'est comme si vous bloquiez tout de manière à ce que votre cicatrice de la trahison, de votre traumatisme de trahison, ne vous fasse pas trop souffrir. Vous voyez ? Donc, vous préférez mettre ça en sommeil et puis mettre ça en pause. On le voit bien dans cette diagonale. On met en pause parce qu'on a une attraction. Ok, mais le passé fait mal. Là, dans notre autre diagonale, c'est pareil. Ruse, malhonnêteté du passé à cause de cette tromperie. Donc, voilà. La personne que vous venez de rencontrer, elle subit malheureusement les affres du passé. C'est vraiment dommage parce qu'on voit bien qu'il y a de la chaleur. Au fond, vous avez envie d'y aller. Au fond, c'est quelqu'un avec qui, vraiment, tout de suite, il y a eu de l'affinité, il y a eu de l'attraction. Donc, c'est vous qui vous empêchez de cela parce qu'il y a des blessures qui se ravivent, mes loulous. Bon, ok. On va voir. On va recouvrir avec l'oracle de la boussole amoureuse. Allez, on coupe. Nouvelle rencontre. Bon, ça ne change pas. C'est ce qu'on avait demandé. Et la maisonnette, le logement, le foyer, l'enfant intérieur, on a envie, pourtant, on aurait envie de faire des projets avec cette personne. Ça marcherait bien. Alors, on garde notre nouvelle rencontre ici qui est notre dos de deck. N'oubliez pas que la coupe, c'est vraiment le foyer et c'est quelque chose qui pourrait marcher. Voilà. Bon, le pardon. Ok. Je vais vous expliquer. Les lunettes. Pour l'objectivité. Le miroir déformé. Ben oui. Communication. Un goût d'inachevé. D'accord. Ben oui. Coupe sacrée. Et couple sacré, non pas favorable, évidemment. Tierce. Ben oui. Il y avait une tierce, évidemment, dans votre autre couple. Et relation éphémère. Vous avez la trouille de cela. Ben oui. Évidemment. Alors, on vous dit, vous n'avez pas pardonné la personne qui vous a trahi, qui a été malhonnête dans le passé, avec qui vous pensez vraiment être destinée. On le voit bien. Et bien finalement, c'est fini en relation éphémère parce qu'il y a une tierce aussi qui a fichu grandement la mouise entre vous et que ça s'est terminé par un non. Comme vous n'avez pas pardonné à cette personne qui vraiment avait une sorte de double vie, enfin, était un vrai menteur ou menteuse, voilà, peut-être que même à vous, vous ne vous pardonnez pas parce que vous vous dites mais peut-être que j'aurais pu être plus objectif, objectif et voir mieux les choses et m'en rendre compte plus tôt. Sauf qu'aujourd'hui, ben vous gardez cet esprit à vous dire je viens de rencontrer cette personne donc il faut tout de suite que je me mette sur mes gardes. Non. C'est bien ce qu'on vous dit. On vous dit communiquer, hein. Parce que vous avez un goût d'inachevé, certes, avec la personne du passé parce que cette personne du passé vous a trahi alors que vous pensez que c'était votre destinée. Ça ne l'était pas. Écoutez, mais le problème c'est que vous allez avoir un goût d'inachevé avec cette personne avec qui ça s'est bien passé, ça se passe bien, vous avez fait une belle rencontre, vous avez communiqué peut-être sur les réseaux sociaux, hein. En tout cas, si c'est passé, on vous dit de parler à cœur ouvert. Mais pour moi, beaucoup, vu que c'est déjà ancré dans le passé, beaucoup ont déjà parlé qu'ils avaient été trompés dans le passé. Donc, cette personne que vous avez rencontrée est capable d'entendre cela, d'entendre que, ben, voilà, vous avez peur, vous avez peur que ça se reproduise et dites-lui, vu qu'elle connaît déjà votre histoire pour moi, dites-lui, j'ai peur, j'ai peur de reconnaître ça de manière à ce que cette personne vous rassure, hein. Parce que sinon, vous allez mettre un terme à cette rencontre où il devait y avoir une suite et vous aurez ce goût d'inachevé sans cesse dans le futur à vous dire « Et si, et si, et si, je pense qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets, hein, comme on dit, et de communiquer, voilà, communiquer avec cette personne comme quoi vous avez la trouille par rapport à votre expérience précédente. Mais surtout, actuellement, soyez objectif avec cette personne. Mettez vos lunettes, ne vous trompez pas sur la situation. Cette personne n'est pas votre ex. Attention, ne faites pas un effet, ne le punissez pas ou ne la punissez pas pour quelque chose dont cette personne n'est pas responsable, voyez-vous ? Parce que là, actuellement, on vous dit « Votre objectivité, elle n'est pas très bonne. Vous avez une façon de déformer la réalité à cause de ce passé traumatique, hein. » Ou, ben voilà, cette tierce était venue causer de sacrés troubles dans votre couple et vous vous revoyez totalement refaire ça parce que vous voyez qu'avec cette personne, ça pourrait être à nouveau solide et que vous pourriez à nouveau peut-être construire un foyer, comme le disait la coupe. Donc, vous vous dites, eh ben, évidemment, il y a un rival ou une rivale qui va pointer son nez, une tierce et une tierce personne et puis à nouveau, eh bien, voilà, ça va foirer. Voilà comment vous voyez tout de suite les choses se terminer vraiment en incendie, quoi, alors que la personne ne vous a même pas prouvé qu'elle était mauvaise ou quoi que ce soit, que vous vous voyez déjà faire un schéma répétitif. Mais elle n'a pas à payer pour cette ancienne personne qui était malhonnête. Et franchement, vous le regretteriez, hein. Si vous lui fermiez la porte à cette personne, vous le regretteriez parce que vous diriez ça tout le temps, et si, et si, hein, vous auriez ces regrets. Vous auriez tout le temps cette idée de, mais peut-être que c'était cette bonne personne. Et si vous ne testez pas, si vous n'essayez pas, tout en prenant vos précautions, vos protections, tout en n'étant pas non plus naïf ou naïve, eh bien, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais, mais vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. C'est ce qu'on vous dit de, de, mais c'est bien, bien normal, il n'y a aucun jugement dans mes paroles. C'est juste pour vous dire, ne faites pas payer à cette personne votre passé traumatique, hein. Mais, mais évidemment, il n'y a aucun jugement, vous ne me connaissez maintenant. On va recouvrir avec le line of love. Je coupe. Bon, il y a la sexualité qui est tombée, la confiance. Au final, tout se joue sur la confiance. Vous avez peur de faire confiance à nouveau, et de la triangulaire, vous avez la trouille de redonner votre confiance et que ça reparte en triangulaire. Enfin, on est à fond là-dedans, hein. Et de, voilà, que quelqu'un, que cette personne, eh bien, elle aille se faire plaisir ailleurs avec cette carte de sexualité. Je crois que ça vous a fait plus mal que tout, hein. Vous aviez une telle confiance en ce partenaire passé que vous ne voulez pas revivre cette douleur, hein, mais immense au cœur. Ben oui, cette personne, elle a été légère. Donc là, vous craignez la légèreté, mais on vous dit que vous avez la chance, de manière inconsciente, vous allez, là, dans le présent, cette fois-ci, vous allez avoir cette chance. Oui, la personne passée était un magicien, une magicienne. Oui, vous avez été blessée. C'est normal que ça soit appairé parce que cette personne, elle a été couchée avec quelqu'un d'autre ailleurs. Mais écoutez votre intuition, on vous dit avec la lune. Hein ? Parce que, et vous serez plus serein quand vous écouterez votre intuition. Comme quoi, est-ce que cette personne vous cachait secret ou pas ? Et là, vous allez, le savoir, c'est la connaissance. Là, vous allez vous autoriser à connaître cette personne. Pour le moment, vous n'écoutez que vos peurs dans cette relation. À vous dire, ben, forcément, j'ai connu un magicien, donc je ne peux pas lui donner, ou une magicienne, hein, je ne peux pas lui donner ma confiance. Ça va retomber en triangulaire, comme on l'a vu en coupe, hein. Et je reste blessée, mon cœur reste blessé, ça reste un traumatisme. Je ne veux pas à nouveau même lui donner, à la limite coucher avec, de peur qu'à nouveau, il pense que c'est, ou elle pense que c'est pour de la légèreté, alors que moi, je veux une relation sérieuse. À la limite, dites-lui ou dites à cette personne que si vous couchez ensemble, c'est pour du sérieux si vous vous donnez cet objectif-là, hein, que vous ne souhaitez pas de la légèreté. Mais on voit bien qu'en tout cas, vous avez la chance pour vous. C'est juste qu'il faut lui donner sa chance, parce que là, ça reste dans l'inconscient. Il faut donner sa chance à cette histoire présente, au lieu de la qualifier comme légère tout de suite. On voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions passées à cause de cette ancienne histoire. Mais votre intuition appérait à la sérénité. Quand vous commencerez à écouter votre intuition par rapport à cette nouvelle personne, qui rentre dans votre vie, alors on voit que vous commencerez à apprendre à la connaître et que là, enfin, vous serez rassuré quant au fait qu'elle n'a pas de secret. Parce qu'on a la chance au milieu, voyez, le savoir, la connaissance et les secrets. Vous apprendrez à connaître cette personne. Il faut que vous vous autorisez cela. Et vous verrez qu'au milieu, grâce à cette chance, vous verrez qu'elle va vous dire les choses de façon réelle, sans vous mentir. Vraiment, c'est protégé. Vous avez en tout cas une belle rencontre qui vous est offerte. Saisissez cette chance. Si vous voyez en tout cas cette vidéo, eh bien, c'est parce qu'il y a une raison peut-être aussi. Je vous rappelle que c'est une vidéo intemporelle. Donc, voilà, juste peut-être communiquer quant au fait que vous ne voulez pas comme ça coucher si c'est juste pour une histoire d'un soir, que si vous vous offrez, eh bien, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, c'est parce que vous voulez quelque chose de sérieux. On vous fait nos diagonales, mais on voit bien que votre intuition vous guide vers quelque chose. Bon, on se rapproche. On avait la chaleur tout à l'heure. et puis, on a énormément d'attractions avec cette personne. Donc, on a la chaleur. Ça devient plus... Voilà, vous vous rapprochez. Vos corps se rapprochent. Et puis, vous faites connaissance. Et hop, voilà, on essaye de passer sur cette méfiance un peu trop importante qui gâchait jusque-là vos relations. Eh bien, là, je pense que vous allez vous écouter un petit peu plus, être un peu plus clairvoyant, intuitif. Et on voit bien que dans l'autre diagonale, voilà, cette personne, vous allez savoir un peu son passé. Bon, ça va vraiment bien, se réchauffer comme atmosphère. Et puis, vous serez plus serein, sereine quant au fait que, eh bien, cette personne n'a de l'attraction que pour vous et pas pour 50 personnes en même temps. Ça, c'est important. Et vous allez changer, je pense, cette opinion. Ce n'est pas basé, en fait, finalement, sur de l'objectif. C'est vraiment basé sur le fait que, eh bien, vous étiez traumatisé du passé. Donc, forcément, vous serez plus serein, plus sereine quand vous connaîtrez mieux sa vie. Et enfin, on fera confiance à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et vous donnerez la chance à cette personne de faire monter, voilà, cette inconscience, ce trèfle à quatre feuilles qui est dans l'inconscient mais qui est dans la casse présent, eh bien, vers le conscient pour vraiment que cette histoire, vous l'ayez vécue, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne, en tout cas. Et j'ai hâte que, vraiment, vous me fassiez un retour sur cette guidance qui est très, très parlante, ma foi. Écoutez, si vous souhaitez, en tout cas, votre propre guidance, vous savez que vous pouvez me contacter, tout est en barre d'infos ou via ma boutique Etsy. Et en attendant, je vous laisse deux petites vidéos si vous voulez rester avec moi. et je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, mes Nicolas et Pimprenelle. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...